Le Paris Saint-Germain peut être sacré champion de France en cas de victoire contre le Havre 16e. Le leader veut donc aller de l'avant avec Barcola, Colomoni et TNB les titulaires. Quelques joueurs sont mis au repos, Donnarumma, Duno Mendes, Lucas Hernandez et Fabien de Ruiz ne jouent pas ce match. Les Parisiens qui s'apprêtent à retrouver la Ligue des champions et affronter le Borussia Dortmund en Allemagne en demi-finale allée quelques jours plus tard. Ils se font surprendre par des Havre inspirés. La passe de Samy pour trouver Christopher Opéry, superbe frappe pour le joueur du couloir gauche. Les Havre maintenant à zéro au Parc des Princes dès la 19e minute avec le 3e but de cette saison de Christopher Opéry. Des Havre pourtant en difficulté sur deux défaites sans avoir marqué. Un point pris sur les cinq dernières rencontres, quatre points pris sur les dix dernières rencontres. La situation est très complexe mais avec Casimir, Ayou et Samy titulaires, les Havre ont semblé inspirés. Pourtant Paris répond rapidement avec le centre de Warren Seyir Emery qui quelques heures auparavant a prolongé son contrat jusqu'en 2029. Le jeune international français peut servir Bradley Barcola pour l'égalisation à la 29e minute. 3e but de la saison pour Barcola. Les Normands continuent à réussir de jolis mouvements avec Loïc Nego pour cette talonnade. Ils trouvent André Ayou pour un nouveau score favorable au Havre. 2-1 à la 38e minute. 4e but de la saison pour l'international Ghanéen. La seule victoire obtenue lors des douze dernières rencontres pour le Havre. C'était beaucoup trop peu jusqu'alors. Pourquoi pas une sur le terrain du leader. Ce serait une sensation et pourtant les Havrets s'en donnent toutes les possibilités. D'autant plus en seconde période alors que Luis Enrique a procédé tout de même à trois changements pour Paris. L'encens, Likanguyn, Mayulu et Mbappé à la place d'Ascensio Barcola et Dembélé. Faute de Danilo sur Nego, pénalty pour le Havre. Une chance immense de prendre deux buts d'avance pour les ciels et marines. C'est fait grâce à l'international guinéen Abdoulaye Touré et son deuxième but de la saison juste après l'heure de jeu. Situation favorable mais il reste du temps. Et l'entrée de Gonzalo Ramos sur le terrain change beaucoup de choses. D'abord avec cette passe décisive. Verash Rafakimi à la 78e minute. Le 4e but de la saison pour le Marocain. Il n'y a plus que 3-2 pour le Havre. Et ça n'est pas terminé avec, dans le temps additionnel, ce centre de Likanguyn pour trouver Gonzalo Ramos. Le but du 3 partout. Le 11e de la saison pour l'attaquant portugais. Le PSG ne parvient pas à s'imposer. Il n'est pas champion à ce moment-là. Mais apprendra le lendemain après la défaite de Monaco à Lyon. Qu'il est bien champion de France pour la 12e fois de son histoire.